Sur le plan du jeu, sur le plan de la stature, il y a quand même eu de bon travail et c'est là où il faut féliciter Aliou Suisse. Parce que moi j'étais là en 2015, j'étais là, je savais ce qu'il a trouvé. Foum, Indi, Équibi. Mais tout ça là maintenant, c'est bien, on le félicite. Il y a un travail formidable de discipline, d'organisation, d'engagement. Vous savez, nous avons l'une des équipes les plus correctes de cette Coupe d'Afrique. Ça c'est clair, l'une des équipes les plus organisées de cette Coupe d'Afrique. Vous êtes donc pour son maintien, à sa poste ? Non, moi je ne suis pas à être pour ou contre. Moi je suis membre d'une instance, là-bas on va évaluer, parce que l'évaluation n'est pas que l'antenneur. Il y a tout à évaluer, tout, tout évaluer. Après on prendra, sous l'autorité du ministre des Sports, prendre les mesures qui s'imposent. Mais il faut analyser lucidement, ne pas être dans l'émotion, ne pas être aussi dans d'autres considérations que l'intérêt de notre football et l'avenir de ce football. Il y a certains qui ont fait le présent, il y a d'autres qui feront le futur. Mais il faudrait quand même qu'il y ait une situation qui nous permette de prendre les mesures qu'il faut pour l'avouer d'autres. Je ne sais pas si vous avez vu ce que vous avez imaginé, mais on a vu aussi des EUA qui s'imposent à Aliou Sissé. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas les sénégalais qui ont apporté leur soutien. Les Japonais, ils ne méritent pas ça. Si quelqu'un l'a fait, Aliou Sissé ne mérite pas ça. C'est quelqu'un qui s'est totalement donné au service de son pays. Des échecs comme ça, ça arrive. Vous regardez le Maroc. Le Maroc a mis énormément de moyens. Même dans le cadre de son organisation à Abidjan, à San Pedro. Énormément de moyens. Il paraît que même la rue était interdite pour une personne. Mais qui vient d'une demi-finalisation. Oui, tout, même l'hôtel. Il y a un investissement massif qui a été mis dans l'hôtel, multiplié par 10 par rapport à ce que nous avons fait. Mais ensuite, il y a un demi-finaliste de la Coupe du Monde. Le Maroc est éliminé par qui ? Par l'Afrique du Sud. Qui n'avait presque aucune ambition. Affichée en tout cas. Aucune. Mais qui l'a battu de la plus belle des manières. Donc, le football, il faut nous comprendre. Mais il faut aussi que nous passionnons le football. Nous avons toutes les mémoires. Moi, je pense qu'Aliou Sissé ne mérite pas, ne mérite pas qu'on s'acharne sur lui. Il peut y arriver des jours comme ça. Il faut en tirer ses mains. Mais s'il n'a pas fait son temps aussi, qu'est-ce qui peut apporter de plus à cette équipe ? Il faut aussi avoir la mémoire. Et savoir parti à temps aussi, on le dit très souvent. Mais quand il y a un échec comme ça, il faut, je l'ai dit tantôt, prendre le recul, analyser tous les paramètres, tous les paramètres, et prendre toutes les décisions qui s'imposent. Sans état d'âme. Si on a fait des masses, des règles, ça ne marchera pas. Il faut évoluer. Et dans l'évaluation à l'IOU Mungichi, la Fédération Mungichi, l'État Mungichi, tous les acteurs qui ont été concernés, toquent évoluer à préparer les décisions. Il n'y a pas lieu de faire des procès de qui que ce soit.